C'est ici, à Lourdes, qu'est né le secours catholique. Mais est-ce vraiment ici ? On pourrait aussi dire qu'il est né rue du Cherchemidi, son premier siège. Ou encore rue Le Neveu, où se trouvait l'aumônerie des prisonniers de guerre dont il est issu. Mais on peut également remonter jusqu'au 29 janvier 1900, quand naquit Jean Rodin. L'histoire du secours catholique est intimement liée à celle de son fondateur. Cette histoire, faite de hasards, de coups du sort autant que d'imagination et de volonté, permet d'éclairer le présent mais aussi l'avenir d'une des plus importantes associations caritatives françaises. Jean Rodin est né dans une famille qui a déjà toute une histoire, puisqu'en fait ses parents, Charles et Anne Rodin, étaient originaires d'Alsace-Lorraine. Tous les deux ont choisi la France, s'exilant de leur région d'origine après la défaite de 1870. Après leur mariage, ils s'installent à Remirmont dans les Vosges pour être au plus près de leur ancienne patrie. C'est dans cette petite ville industrielle que naît Jean, leur premier enfant. Une foi profonde anime Charles et Anne Rodin. Tous deux étaient aussi un petit peu en questionnement par rapport à une vocation religieuse et puis sans finalement la mettre véritablement en œuvre. Mais en même temps, ils étaient très très engagés et d'ailleurs c'est pendant une vente de charité qu'ils se sont connus, ce qui est assez un petit clin d'œil de l'histoire. De cette jeunesse au cœur des forêts vaugiennes, Jean Rodin gardera le goût de la nature, des arbres, de la marche et du silence. C'est un enfant fragile, timide et sensible. Dans cette ville où se trouvent de nombreuses filatures, il est marqué par la vision des enfants pauvres, contrat de travailler à l'usine quand lui, né d'une famille de la petite bourgeoisie, peut aller à l'école. A l'adolescence, en pleine Première Guerre mondiale, il est frappé par les souffrances des soldats. Cette sensibilité alliée à sa foi intense, héritée du milieu familial, vont sans doute décider de sa vocation. Jean Rodin sera prêtre. Après sa formation au séminaire, il est ordonné en 1924. Nommé vicaire à Epinal, Jean Rodin fait vite preuve d'un esprit libre et entreprenant. Le jeune vicaire est un peu turbulent, il l'était déjà au séminaire, il n'y a pas de raison qu'il se calme, donc il continue à être assez imaginatif. Par exemple, il installe des illuminations dans l'église, il déplace le mobilier, il arrive en retard lors des repas qu'il doit partager avec le curé et les autres vicaires. Un élément un petit peu perturbateur dans la vie d'un presbytère. En 1929, Jean Rodin est muté à Mandre-sur-Vert et Norois-sur-Vert, deux petites paroisses déchristianisées des Vosges. J'ai connu l'abbé Rodin dès son arrivée à Mandre. Mon papa était chante, il est venu beaucoup à la maison. Moi, j'avais 7 ans et bien sûr, restant 5 ans à Mandre, j'avais 12 ans quand il est parti. On sentait que c'était un prêtre qui avait une certaine distinction. Peut-être une petite froideur un peu au départ, mais c'était trompeur parce que la preuve, c'est qu'il entrait dans n'importe quel foyer sans problème. Il était très attentif à tout le monde. Et quand il savait qu'il y avait quelqu'un de malade, il n'hésitait pas d'aller sans savoir s'il pratiquait ou non. Il a s'est beaucoup dévoué puisque en arrivant à Mandre en 1929, l'église était dans un triste état. Et en 1930, en juillet 1930, il y a eu déjà l'inauguration de cette église restaurée. À Mandre et à Norrois, en s'attelant à la réfection des églises, l'abbé Rodin fait la preuve de son énergie et de son sens de l'organisation. Pour financer les travaux, il a l'idée d'éditer des recueils de cartes postales qu'il vend. Le jeune curé, qui a toujours soif d'action, s'engage en parallèle auprès d'une section féminine de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, une organisation créée en 1925 en Belgique par l'abbé Cardjine. La rencontre avec la JOC va être déterminante pour Jean Rodin. Le fondateur de la JOC française, c'est l'abbé Guérin, qui était vicaire à Clichy. Alors, ce qui a caractérisé l'abbé Guérin, justement, c'est que ses problèmes propres à la jeunesse ouvrière n'étaient perçus ni dans les organisations catholiques, ni dans les organisations syndicales. Et donc, l'abbé Guérin a eu doublement conscience de jeunes qui étaient abandonnés, si je peux dire, ou négligés, dont personne ne prenait en compte les problèmes, les revendications. Et c'est pour ça que la devise de la JOC, ça a été pour eux, avec eux, par eux. Nul doute que cette devise a résonné dans l'esprit du père Rodin au moment de la création du secours catholique. J'ai l'impression qu'il découvre, à travers la JOC, une possibilité d'inventer un peu la manière pastorale qui peut être la sienne. Il essaie de trouver une manière pédagogique, de travailler avec les jeunes ouvrières chrétiennes. Et notamment, il met sur pied une petite pièce de théâtre qui s'appelle Notre-Dame de la Mouise, pour expliquer un peu, justement, comment on peut, en milieu ouvrier, face aux difficultés, et mettre en jeu sa foi. En 1934, une page se tourne. Jean Rodin quitte les Vosges pour la région parisienne. Mais la trace de son passage reste forte. C'était une grande tristesse quand il est parti. Moi, chez mes parents, on en pleurait. Séduit par son engagement et son sens de l'organisation, les dirigeants de la JOC obtiennent le détachement de l'abbé Rodin comme aumônier de la Fédération JOC féminine de Paris Sud. Et là, c'était la découverte de toutes les conditions de travail, de la vie ouvrière féminine dans la banlieue de Paris, avant 1936, avant les projets payés, avec des salaires insuffisants et des conditions de travail absolument anormales. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre certains aspects du sacerdote. En 1937, la JOC fête son dixième anniversaire et organise un congrès rassemblant plusieurs milliers de jossistes au Parc des Princes. J'ai été chargé d'une partie de la préparation du premier congrès jossiste, et en particulier de la fête de nuit. Et sur le Parc des Princes, sur une estrade, toute une série de scènes se déroulaient, animées par différents cortèges. La célébration, mise en scène par Jean Rodin, sous le pseudonyme de Jean Lorraine, marque les esprits. 1937 doit certainement à l'A.V. Rodin les clés de son succès. Jean Rodin s'est donné à fond dans cette entreprise, qu'il terminera inanimé, à bout de fatigue. On le demande pour ses compétences d'organisation, il se dépense sans compter, alors qu'autour, le monde s'apprête à basculer. En septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne, déclenchant la Deuxième Guerre mondiale. La mobilisation générale décrétée, Jean Rodin rejoint son unité stationnée à Epinal. Il est chargé du foyer des soldats. Il organise des cercles pour que les soldats puissent se détendre, s'occuper. Il organise même des bibliothèques, des valises bibliothèques, qui tournent sur les différents lieux où sont installés les régiments qui sont dispersés le long de la frontière magineuse. En homme de rigueur, l'abbé Rodin affiche une carte où sont indiquées les lieux d'envoi de ces valises bibliothèques, reproduisant sans le savoir les implantations militaires des Vosges, pourtant top secrète. Pour cette erreur, il risque le conseil de guerre. Par chance, on recherche des aumôniers pour les soldats. Et les aumôniers jossistes sont particulièrement appréciés. Jean Rodin postule et se retrouve aumônier de la 3e division cuirassée. Lors de la bataille de France en mai 40, la division de l'abbé Rodin est en première ligne, notamment pendant la bataille de Stone. Le jeune aumônier semble totalement ignorer le danger. Ce qui prouve combien j'étais imprudent à ce moment-là, c'est que j'étais arrêté le soir même et que je suis passé en conseil de guerre avec la déposition de plusieurs témoins qui m'avaient vu tellement en avant des chars qui est supposé qu'il était un papacutiste envoyé par les Allemands. Avec sa division, Jean Rodin est finalement fait prisonnier à Saulieu, en Côte d'Or, et conduit à l'hôpital d'Avalon, transformé en camp de prisonniers. Il s'y trouve lorsque l'armistice est signé entre la France et la puissance occupante. Mais alors que le pays est en proie au chaos et au désespoir, l'abbé Rodin fait à nouveau preuve de son esprit d'initiative. J'ai demandé au médecin général Schneider, commandant français de l'hôpital, un ordre de mission pour aller à Paris dans le but de chercher des médicaments qui manquaient à l'hôpital et puis dans le désir d'aller demander au cardinal Suard l'autorisation de m'évader. Nommé archevêque de Paris en mai 1940, le cardinal Emmanuel Suard sera pour l'abbé Rodin un important soutien dans ses activités futures. Recevant l'aumônier de la 3e division de cuirassé, il lui donne l'autorisation de s'évader. Après avoir livré à l'hôpital d'Avalon les médicaments qu'il était parti chercher, Jean Rodin s'évade le plus naturellement du monde. Il monte dans une jeep, il marque dessus aumônier et puis il s'avance et le soldat allemand lève la barrière, le laisse sortir, voilà, il est libre. Fondateur de l'aumônerie générale des prisonniers de guerre, qu'on appela aussi le diocèse des Barbelés, Jean Rodin n'avait pourtant ni voulu ni prévu ce qui allait se passer. Je n'avais pas du tout envie de fonder quelque chose. Je me suis rendu compte tout d'un coup, par les confidences provenant des Ophlagues et des Stalagues, qu'il y avait derrière les Barbelés un nombre considérable de prêtres, je ne savais pas combien, mais qu'ils étaient dans un terrible état d'isolement et qu'il y avait comme un autre mur entre leur diocèse. Je me suis donc attaqué à ce problème de relier ces prêtres à leur diocèse. Donc c'est comme ça que vous avez créé l'aumônerie des prisonniers de guerre ? C'est parti de l'affichier. Lui, qui était aumônier de Jacques, devenu aumônier militaire, se dit si je suis aumônier militaire, je reste aumônier des militaires qui ont changé de statut puisqu'ils se retrouvent prisonniers, mais ce sont toujours les mêmes hommes et j'en suis toujours responsable. J'ai commencé à envoyer des vallées-chapelles dans les camps principaux et à écrire des lettres aux responsables qui restiquent de chacun de ces camps. Le Père Audin avait dans la tête la vie des prisonniers de guerre et une des façons de les aider à vivre, une des premières façons, c'était que les prêtres qui étaient prisonniers de guerre au milieu des prisonniers puissent célébrer la messe. Pour qu'ils puissent célébrer la messe, il fallait qu'ils aient de quoi. Et donc la valise-chapelle, c'est ce qui leur permettait simplement de célébrer la messe. En envoyant les premières valises-chapelles, Jean Rodin était loin d'imaginer que les bénévoles du secours catholique en fabriqueraient encore plus de 70 ans plus tard à destination cette fois des pays du Tiers-Monde. Comme il n'imaginait pas à la fin de cette tragique année 1940 que l'aumônerie générale des prisonniers de guerre qu'il venait de fonder à partir d'un simple fichier prendrait une telle ampleur. Nous avons commencé rue Luneveux dans un rez-de-chaussée de 3 pièces et demie qui était mon local de la JOCF Paris-Sud. Puis, peu à peu, nous avons loué 1, 2, 3, 4 et finalement 11 petits magasins ou appartements où étaient dispersés les différents bureaux. L'occupation s'installe. Les camps antagonistes se font face dans une atmosphère sombre. Jean Rodin navigue à vue sans jamais donner plus de gâches qu'il n'en faut aux autorités en ayant pour seul boussole que sa foi et son sens de l'efficacité. Sa légitimité est très relative. Il la crée de toute pièce. Le père Rodin va pouvoir compter sur de jeunes JOCISTS sans emploi pour constituer son équipe. Pendant 5 ans, cette petite équipe va réussir des miracles, malgré les obstacles, malgré un cruel manque de moyens. Je ne peux pas commencer avec rien. Ce sont deux de mes petites JOCISTS de Paris Sud qui m'ont prêté tout à fait pour commencer 50 francs pour acheter le premier matériel de bureau. Puis ensuite, nous nous sommes mis à imprimer des images pour les prisonniers qu'on a vendues dans différentes librairies. Puis ensuite, nous avons fait le grignotage des diocèses et des évêchés de zone nord et de zone libre de façon organisée dans chaque diocèse une journée de prière et de quête pour l'aumônerie des prisonniers. La quête du secours catholique le 3e dimanche de novembre, l'héritière de la quête organisée par l'aumônerie des prisonniers de guerre dans les paroisses françaises en disant « Donnez de l'argent, ça nous aidera à envoyer des colis aux prisonniers, à ceux qui sont en prison en Allemagne. » L'obsession de Jean Rodin est d'aller à la rencontre des prisonniers. Je suis parti de Paris après avoir informé les autorités allemandes de mon itinéraire et en franchissant la frontière à Metz, j'ai été coffré par la Gestapo qui m'a arrêté et m'a ramené en Gare de l'Est avec interdiction d'entrer en Albanie. Arrivé à Gare de l'Est, j'ai eu une idée bizarre. Comme je ne devais pas retirer ni mon passeport ni mon autorisation, je suis passé à la Gare du Nord où j'ai pris un rapide pour Berlin qui passait par Bruxelles. Tout l'esprit de Jean Rodin est dans ce geste. Quand on lui ferme la porte, il tente de passer par la fenêtre en douceur. Il parvient à Berlin où il se paie le luxe de porter plainte contre son arrestation. Il visitera deux camps, le soir de Noël puis le jour de Noël et voir quelqu'un du pays bouleverse les prisonniers. En 1942, l'occupant met en place le STO, Service du travail obligatoire. 600 à 650 000 travailleurs français sont ainsi conduits en Allemagne entre juin 1942 et juillet 1944. Jean Rodin craint l'effet que pourrait avoir la propagande nazie sur ces travailleurs, dont certains sont d'anciens jeunes jeussistes. La responsabilité de l'église était de les soutenir dans la vie qui était la leur et donc il fallait le faire, c'était dur à faire mais il fallait le faire et quand Jean Rodin se dit de quelque chose qu'il faut le faire, il le fait. Malgré l'interdiction des autorités, il parvient à mettre en place une aumônerie clandestine. Père Rodin aurait voulu une aumônerie non clandestine. Il aurait voulu créer une aumônerie officielle comme c'était le cas pour les prisonniers de guerre. Et les Allemands n'ont pas voulu ou du moins ils ont fixé des conditions qui étaient inacceptables. Que ce soit pour l'aumônerie des prisonniers de guerre ou pour l'aumônerie clandestine du STO, la tâche accomplie par Jean Rodin et ses équipes est énorme. Mais le père Rodin a toujours regretté l'absence d'un mouvement organisé et centralisé de charité. Je prétends que nous avons perdu deux ans. S'il y avait eu avant la guerre un organisme national de charité, on aurait pu immédiatement en juillet 40 organiser au pied de chaque strage et de chaque offrage tout un service pour les prisonniers de guerre. Nous avons manqué avant la guerre d'une organisation nationale. Lorsque sonne l'heure de la libération de la France et qu'avec elle survient une période de justice expéditive, Jean Rodin, qui, à la résistance, a préféré rester au service des prisonniers, va-t-il payer le prix de cette fidélité ? Je me rends compte que tout ceci n'a tenu qu'un cheveu et qu'il aurait fallu extrêmement peu de choses pour que je sois condamné à la libération comme collaborateur et puis que mes activités s'arrêtent pile à ce moment-là. Son engagement pour les prisonniers n'est pas du tout compris par le général de Gaulle comme une forme de collaboration à tel point que dès que de Gaulle le voit et le rencontre, il le nomme l'aumônier des prisonniers de guerre devient l'aumônier de l'armée française. En septembre 1944, l'abbé Rodin reçoit pour mission d'assister les soldats allemands qui s'entassent à leur tour dans les camps et les prisons. il accomplira sa tâche avec le même zèle que lorsqu'il s'agissait des soldats français. Pour le prêtre, la souffrance n'a pas d'uniforme. A l'est, les armées alliées progressent. Jean Rodin n'a qu'une idée en tête, se rendre auprès des prisonniers dont l'aumônerie s'est occupée quatre années durant. Avant de pouvoir partir, il imagine de leur adresser des messages sous la forme d'un bulletin d'information. Il va permettre la mise en contact des détenus et de leur famille. Le journal Message marque l'entrée de l'abbé Rodin dans l'univers du journalisme. Près de 70 ans plus tard, Message existe toujours. Il est devenu l'organe de presse du Secours catholique. La situation des déportés politiques et raciaux, dont on ne sait que peu de choses, préoccupe aussi l'aumônerie qui souhaite faciliter leur libération et autant que possible soulager leur souffrance. L'abbé Rodin suggère au Saint-Siège d'organiser une présence de charité auprès de ses déportés. Sa requête est entendue et en novembre 1944, il reçoit enfin l'autorisation de créer ce que l'on appellera les missions vaticanes. J'ai obtenu le déblocage d'un certain nombre de camions Renault tout neufs et d'un stock considérable de vivres et de médicaments, ce qui fait que dès le mois d'avril, nous avons pu envoyer trois convois. Moi, je suis parti avec celui qui partait dans la direction de Bourgognevald, ce qui m'a permis d'arriver à Bourgognevald quelques heures après la délivrance du camp. Les équipes des missions vaticanes formées de médecins et d'infirmières volontaires resteront plusieurs mois sur place auprès des déportés intransportables, contribuant aux soins et assurant une présence de l'église. On a pu constater combien, si cette initiative était opportune, elle aurait été beaucoup plus efficace si elle avait été coordonnée avec tout ce que faisait la Croix-Rouge, avec les multiples autres initiatives. Il y a certainement eu de pauvres gens qui sont morts faute de coordination dans les secours. À la fin de la guerre, il faut bien avouer qu'il n'est pas le seul à réfléchir à cette structure ecclésiale qui pourrait être l'expression de la charité dans la vie de l'église. Du côté de la France Sud, il y a un certain jésuite qui s'appelle le père Braun. Il conçoit le fait que à côté du soutien spirituel, de façon distincte, il faut qu'il y ait un soutien temporel, un soutien matériel et que les catholiques étaient faibles par rapport à d'autres organisations sur ce plan. Et donc, un secours catholique international est créé à Toulouse et il conçoit, il se conçoit comme étant une œuvre internationale. De son côté, l'abbé Rodin, avec son nominerie des prisonniers de guerre, il a une soixantaine de personnes qui travaillent avec lui. Et donc, vous voyez, dans ces années-là, 44, 45, on a en France deux organismes qui font un peu la même chose. Sans le vouloir, le secours catholique international et le comité catholique de secours entrent en concurrence, une concurrence qui ne favorise pas les dons. Ça devenait problématique pour, en amont, pour la question des ressources. Le secours catholique international voulait quitter dans le diocèse, le comité catholique de secours voulait aussi et donc les évêques disaient, mettez-vous d'accord. Or, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Des questions d'égo ont pu jouer. Jean Rodin est un patron qui ne se laisse pas facilement dicter sa conduite. Mais les divergences portent notamment sur la place de l'église dans la structure future. Ce secours catholique international, c'est une oeuvre d'abord de laïcs. Le directeur est un laïc. De son côté, Jean Rodin souhaite que le rôle central revienne à un ecclésiastique. Et donc, finalement, ce sont les cardinaux et archevêques de France qui ont dit aux uns et aux autres mettez-vous ensemble. La fusion est donc lancée courant 1946. Auparavant, Jean Rodin embarque pour les Etats-Unis et le Canada pour un voyage d'études sur l'organisation de la charité outre-Atlantique. L'homme de communication va être particulièrement sensible au sens de la publicité des Américains pour les oeuvres charitables. Ce qu'il découvre en Amérique l'enchante et le terrifie aussi. Il a vu une super organisation. La réserve qu'il a, c'est que c'est tellement bien huilé, c'est tellement mécanique qu'on en oublie l'esprit. Et pour Jean Rodin, il y a là quelque chose d'essentiel dans sa vision, c'est que ce qui a toujours primé pour lui, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la super organisation, même s'il a toujours visé à une belle efficacité, mais ce qui était premier pour lui, c'était la visée pédagogique. C'est la transformation des hommes, c'est la transformation de l'humanité, c'est de faire en sorte que toute l'humanité vive dans la charité de Dieu. Un jour, l'espoir se lève dans les cœurs souffrants, chacun attend dans la crainte et la joie, et l'heure de la libération ramène enfin les survivants, ceux qui ont été désignés pour vivre et retourner au monde des hommes libres. En septembre 1946, le secours catholique est enfin porté sur les fonds baptismaux à l'occasion du pèlerinage des prisonniers à Lourdes. Le choix de cet événement est fidèle à une demande qu'avait adressée Jean Rodin aux prisonniers dès 1943. Il prend donc le pari avec les prisonniers et il leur dit quand vous serez revenus, je compte sur vous parce que maintenant c'est vous qui allez aider les autres. Les ex-prisonniers vont donc constituer la base des adhérents du nouveau secours catholique. Si la fusion a conduit les anciens du secours catholique international et ceux de l'aumônerie générale des prisonniers à collaborer, Jean Rodin a indéniablement pris l'ascendant sur la nouvelle structure dont il est nommé secrétaire général. François Charleroux, diplomate, venu du secours catholique international, on est le président. Le secours catholique tel que nous le connaissons, c'est ce qui est sorti de l'aumônerie des prisonniers d'Hierre et l'aumônerie des prisonniers d'Hierre, c'est ce qui a été construit par l'abbé Rodin. Oui, c'est vraiment cette force, employons le mot, d'un peuple en marche qui va fonder le secours catholique. L'expérience de l'aide aux prisonniers de guerre m'a fait découvrir ce que j'ignorais, combien le public français est capable de donner avec une générosité incroyable dès l'instant où il a confiance dans un organisme, dès l'instant où il touche du doigt que l'argent qu'il donne est utilisé d'une façon efficace. Les fruits de cette générosité, le secours catholique va s'appliquer à les porter auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans distinction, sans jugement. Les malades, les pauvres, les personnes âgées, les prisonniers, en France et dans le monde, tous doivent pouvoir compter sur la nouvelle organisation. Jean Rodin n'a jamais fait le tri parmi ceux qu'il faut assister dans l'épreuve. Prisonniers français pendant la guerre, prisonniers allemands à la libération et même l'homme le plus vilipendé au sortir de la guerre. Quand le maréchal Bétail est passé en haute courge, j'ai été appelé comme témoin pour déposer en faveur du maréchal. Je suis allé à ce moment-là proposer ma démission d'aumônier de l'armée. Cette démission a été refusée. Par conséquent, c'est des conditions de pleine indépendance que je suis intervenu. Loyauté, indépendance et soutien à ceux qui traversent une épreuve, tout Jean Rodin est ici résumé. Jean Rodin disait lui-même au début du secours catholique, il appelait ça l'époque épicière. Et ça s'explique. Il crée le secours catholique en 1946. Il y a encore les restrictions, il y a les prisonniers qui reviennent mais dans des situations de santé défavorables. Enfin, il y a un contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est aider, aider, aider. Donc, il y a la dimension assistantielle, je peux dire, qui va prendre le dessus. Pensez à ceux qui ont froid. Donnez une pelle, un seau, un sac de charbon, si vous le pouvez. Jean Rodin ne peut se contenter d'être un épicier, car le secours catholique a d'abord une mission pédagogique. Au centre d'une organisation caritative, le premier but, c'est un éveil à connaître la situation de ses frères, proches et lointains, parce qu'instinctivement, tout le bruit fait par la publicité, tout le bruit fait par la recherche du succès et de l'argent, fait qu'on ne connaît pas tous ceux qui n'ont pas vos chapitres, tous ceux qui n'ont pas l'occasion de faire la grève, tous ces exclus, qui n'ont pas de moyens de s'exprimer. Ce bruit de la publicité, comme il le dit, Jean Rodin ne va pas le combattre, il va s'en servir. Dès le début, le secours catholique va faire preuve d'un sens aigu de la communication. D'abord, grâce au journal Message. Jean Rodin, en qualité de rédacteur en chef, y intervient régulièrement. Il y écrira près de 280 éditoriaux et plus de 700 articles. Je m'excuse de mon retard, mais voici votre affaire. si vous avez des ennuis, téléphonez-moi au bureau. D'accord, monseigneur. Les moyens modernes de communication qui ont émergé au fur et à mesure, il était toujours le premier à les guetter et à voir dans quelle mesure il pouvait les exploiter. Au cours de cette première décennie, le secours catholique va expérimenter nombre de moyens de communication comme l'utilisation de vedettes, qu'on appelle pas encore people, une étonnante présence dans la caravane du Tour de France ou encore l'organisation d'opérations comme cette campagne des berceaux destinée à sensibiliser le public sur les conditions de vie des jeunes enfants au seuil de l'hiver. Merci au secours catholique de Reims. Pour agir efficacement, l'association va mettre sur pied un réseau calqué sur la structure ecclésiale. Entre janvier 47 et décembre 49 sont créées plus de 80 délégations diocésaines. Peu à peu, l'organisation prend forme et fait la preuve de son efficacité comme lors de la catastrophe du barrage de Malpasset en 1959. En quelques jours, les équipes du secours catholique bâtissent trois maisons permettant de reloger des familles sinistrées. On raconte qu'en découvrant ces maisons lors de sa visite sur place, le général de Gaulle se tourne vers son ministre du logement et lui assène un lapidaire « Prenez-en de la graine ». Cinq ans plus tôt, une autre catastrophe a fait réagir le secours catholique et l'a conduit à créer une nouvelle forme d'action. Mais c'est un autre ecclésiastique qui mène en premier le combat. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime ». Tout le monde au secours catholique se dit « Aïe, 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 quelle concurrence ! » Parce qu'on voit bien que l'abbé Pierre soulève un torrent de générosité et que c'est assez étonnant et prodigieux. Et tout le monde s'inquiète de la réaction du père Rodin. Et lui, il dit très clairement « Mais bravo, les pauvres ne sont pas à nous. » « Devant l'afflux de toutes sortes de chômeurs qui erraient dans les rues de Paris par un froid terrible, nous avons construit une cité provisoire sous tente qui a permis d'accueillir pendant tout l'hiver, tous les soirs, cinq à six cents personnes. À la fin de l'hiver, s'est posé le problème de replier les tentes et de s'arrêter. Tout le monde souhaitait, au contraire, que tout ceci se transforme en un organisme permanent. C'est de là qu'est née la rue de la comète, des discours d'Ontre-Dame. Tu arrives de Paris ou de Bordeaux ou de Saigon que tu sortes du chômage ou du sanat ou de prison. La construction de la cité Notre-Dame constitue un tournant dans l'histoire du secours catholique et la mise en oeuvre d'une action au long cours au-delà de l'action d'urgence. L'outil principal de cette maison, ce n'est pas le dortoir, ce n'est pas le réfectoire, c'est surtout l'étage consacré aux assistantes sociales et aux animateurs. Huit assistantes sociales spécialisées étudient chaque cas. Deviner, comprendre, orienter, certains restent trois jours, d'autres restent six mois. Tout dépend de la facilité ou de la difficulté de leur trouver un travail. C'est Notre-Dame, bonjour. Aujourd'hui encore, la cité Notre-Dame continue d'offrir hébergement et accompagnement pour des couples sans enfants et des hommes isolés. Si l'association va créer d'autres cités au fil des ans, chacune reste un exemplaire unique dans son genre. Plusieurs fois, les autorités officielles nous ont demandé de lancer d'autres maisons de refusions absolument. Nous l'avons fait à titre de prototype pour voir si l'expérience est intéressante, d'autant que ce limite-là. 600 délégués venus de toute la France visitent le domaine de Saint-Pierre, tout proche de la grotte. Parmi les cités, il en est une, ouverte en 1956, qui tient particulièrement à cœur au prêtre Jean Rodin. En présence du cardinal Feltin, archevêque de Paris, de Mgr Rochaud et de Mgr Théas, est béni la première dalle de ciment d'un nouveau pavillon de cette cité-secours qui en comprendra bien. Les évêques de Lourdes avaient toujours été frappés par le nombre de gens qui venaient à Lourdes et qui ne pouvaient pas payer l'hôtel. Les gardiens de la grotte signalaient à chaque instant, même en hiver, des gens qui passaient la nuit sur des bancs ou dans la prairie. L'idée de Jean Rodin pour la cité-Saint-Pierre à Lourdes, elle est simple. Les pauvres doivent pouvoir aller en pèlerinage à Lourdes. C'est en 1872 que Bernadette a demandé, a exigé et a obtenu la construction d'un très grand asile pour accueillir les pèlerins pauvres. Par conséquent, en construisant la cité-secure, nous n'avons rien inventé. Nous n'avons fait qu'exécuter un désir de Sainte-Bernadette. Et donc, il a voulu qu'à la cité-Saint-Pierre, les pauvres puissent être chez eux, qu'ils soient comme des rois. C'est pour ça qu'il a toujours souhaité que leur lit soit fait quand ils arrivent. Et que ce lieu puisse être vraiment conçu comme un lieu de silence, de silence où on parle. Pas de silence monastique, mais de silence, de paix, de recueillement pour que justement la parole des pauvres puisse résonner, se faire entendre et guider notre action. La cité-secure, je n'ose y croire. Au lieu de l'asile pour pauvres auquel je m'attendais, ce sont de jolis pavillons posés ça et là dans un immense et paisible domaine sans magasin et sans brolis. On sait que la cité-secure Saint-Pierre, elle est comme ça et d'autres lieux aussi parce que pour les pauvres, il faut aussi de la beauté et qu'il ne s'agit pas seulement de leur proposer un toit, un repas. Dans tous les lieux qu'il a créés, dans les différentes cités, il a toujours été extrêmement attentif à la beauté. L'idée là-dedans, c'est de dire que les pauvres aussi ont droit à Dieu. en parallèle de ses activités en métropole, dès ses débuts, le secours catholique agit au-delà des mers. Il peut compter sur une entité qui se crée en 1951 sous l'égide de Mgr Montigny, futur pape Paul VI, Caritas Internationalis. Cette organisation vaticane va fédérer les organisations catholiques nationales de charité pour faciliter l'action caritative de l'église dans le monde entier. Grâce à Caritas Internationalis, l'église va disposer d'un outil lui permettant de collaborer à jeu égal avec les grandes institutions mondiales. Là encore, Jean Rodin participe activement à ce grand chantier. Dans les années 50 naissent également les kilomètres de soleil. Cet outil a pour but de permettre d'envoyer en vacances des enfants pauvres grâce aux dons collectifs par leurs camarades plus favorisés. Ces enfants découvrent la valeur du partage. Quand ils auront grandi, ils sauront ne pas envoyer leurs parents à l'hospice. Ils sauront que les vieillards ont besoin non seulement de charbon mais aussi d'affection et même, pourquoi pas, de vacances. Des vacances pour les pauvres. Voilà une idée très en avant sur son temps, initiée par le secours catholique. S'adressant aux jeunes, les kilomètres de soleil sont aussi une façon pour l'association de voir loin car à travers ces enfants des années 50, le secours catholique atteint les décideurs de l'an 2000. Les années 60 voient le monde en complète mutation. L'ère atomique a éteint les conflits mondiaux remplacés par des affrontements localisés. La jeunesse, issue du baby boom, devient une catégorie à part entière avec ses revendications. Les progrès techniques bouleversent la vision de la place de l'homme et de sa planète dans l'univers. Les empires éclatent les uns après les autres sous le coup des guerres d'indépendance. Le secours catholique aussi change. Il quitte son local de la rue du Cherchemidi qu'il occupait depuis la fin de la guerre pour un siège plus spacieux, rue du Bac, à l'endroit exact où s'élevait en 1650 un asile pour les convalescents pauvres. En ces années de développement technologique, l'association adopte des outils informatiques à la pointe du progrès. Enfin et surtout, sous l'impulsion de son fondateur, le secours catholique, reconnu d'utilité publique en 1962, adopte une nouvelle stratégie d'action. Plutôt que de distribuer une centaine de pommes, il vaut mieux planter un pommier. Le secours catholique, abandonnant délibérément les grands projets, a choisi les petites choses. En plein cœur des Trente Glorieuses, à l'heure du développement technologique, des grands travaux, le secours catholique adopte une position radicalement opposée, offrant ici des chèvres, là des ânes, ailleurs, des poulets. Nous voulons rester au niveau du village parce que les grandes réalisations portuaires ou les grands chantiers ont aidé surtout les États, mais n'ont pas aidé le petit agriculteur. C'est à cause de cela que nous nous sommes toujours accrochés dans ces pays du tiers-monde à nous tourner vers le village, à choisir le village le plus pauvre et essayer d'obtenir que ces gens du village expriment leur désir eux-mêmes. dans la période où moi je suis arrivé vers 62, on est passé de la phase d'action pour les pauvres, c'est des temples épicières, à une phase d'action avec les pauvres. Et c'est ce qui a permis progressivement de les associer à l'action et puis d'arriver à un réel partenariat, comme c'est aujourd'hui, d'ailleurs. « Faire avec les personnes en dépassant le faire pour », l'écho de la devise de la jogue de la jeunesse de Jean Rodin « Pour eux, avec eux, par eux » n'est pas loin. 20 ans ont passé. Bien sûr, leurs cheveux ont blanchi, leurs traits se sont creusés, mais ils n'ont pas oublié. En 1966, le Secours catholique fête ses 20 ans d'existence. C'est l'occasion pour les anciens d'effectuer un pèlerinage du souvenir à Lourdes. À peine 20 ans et pourtant, tout a changé, ou presque. L'église elle-même est décidée à trouver un nouveau souffle à travers le concile Vatican II qui s'est achevé en 1965. Jean Rodin y a pris une part active en qualité d'expert de l'action charitable, tant au niveau national qu'international. Au concile, Jean Rodin a beaucoup travaillé à ce que l'action caritative soit reconnue comme telle et soit un élément de l'apostolat. Il s'est réjoui que le concile ait rétabli le diaconat permanent. Il pensait que le Secours catholique, finalement, c'était les diacres de l'église primitive. Un autre événement secoue les années 60. Jean Rodin comprend très vite que le Secours catholique ne peut ignorer ce mouvement d'ampleur de la jeunesse, d'autant que certains étudiants sont d'actifs bénévoles de l'association au sein du réseau jeunes mis en place en 1962. Il y a eu 68 qui l'a marqué, c'est sûr. Combien de fois il a eu des contacts avec des jeunes qui étaient à la Sorbonne pendant les événements, qu'il recevait rue Dubac et quand il les recevait, il me demandait d'être toujours présent parce que pour Jean Rodin, il estimait que j'avais une connaissance plus proche des jeunes de cette époque-là que lui n'avait. Homme de rigueur, parfois intransigeant aux convictions profondément éloignées des slogans des étudiants, Jean Rodin sait néanmoins que la force d'une association réside aussi dans sa souplesse face aux événements. Quels sont les mots importants pour lui ? Un des mots importants, c'est l'adaptation. Et donc, il dit « Si on ne s'adapte pas, on n'est pas dans la vérité. » Donc, il y a pour lui la nécessité d'une adaptation continue et d'être à l'avance. Année après année, le Secours catholique adapte donc et développe son action. Secours catholique. Oui, n'habitez pas. Il va notamment s'attacher à soutenir des pauvretés qu'on préfère encore cacher dans ces années-là, comme les handicapés, les mères isolées, les malades. Pour cela, l'association poursuit entre autres son développement des cités prototype. Telle que celle que nous avons été amenés à créer à Pêcheray où nous avons réalisé un établissement de travail protégé spécialisé pour le milieu rural. Ces nouvelles cités qui ouvrent ces années-là, Pêcheray, Cité-Bethléem à Sous-Île-la-Briche, Rosier-Rouge à Venve, sont fidèles à la philosophie de Jean Rodin qui veut que la charité d'aujourd'hui soit la justice sociale de demain. Il est probable qu'en pratiquant certaines formes de charité, on prépare les lois sociales de demain. Certaines formes d'assistance charitable révèlent à l'État et aux législateurs des situations auxquelles ils n'auraient pas pensé et provoqueront dans 10 ans ou dans 50 ans des lois sociales qui n'existaient pas auparavant. Parmi les pauvretés cachées voire rejetées, il en est une qui tient particulièrement à cœur à Jean Rodin et aux secours catholiques. C'est celle vécue par les détenus et leurs familles auprès desquelles l'association exerce sa mission sans jugement moral. Encore aujourd'hui, les bénévoles du secours catholique veillent à accompagner ceux qui en ont besoin indépendamment des courants de l'opinion et des modes politiques. Mais accompagnés n'est pas tout. Au sein de l'association au début des années 70, certaines voies nouvelles se font entendre. Quand j'ai voulu fêter les 10 ans du service jeune en 72, on a organisé à l'Ordre une rencontre de l'espérance. Mais à la suite de ça, nos différents animateurs m'ont dit c'était très bien ce qu'on a fait. Mais il y a une dimension qui ne colle pas aux secours catholiques. Vous assumez les effets de la pauvreté mais vous ne luttez pas sur les causes de la pauvreté. Et c'est à partir de là qu'avec le conseil d'administration, on a mis en route une recherche qui a permis d'aboutir à un document qu'on appelait action caritative et action politique et qui a permis à terme de créer une commission d'action institutionnelle au secours catholique. L'arrivée de l'action institutionnelle est une évolution profonde dans la vie du secours catholique. L'association entend interpeller les pouvoirs publics au nom de sa connaissance profonde du terrain pour influer sur les décisions politiques. Une position qui a toujours rendu Jean Rodin pour le moins méfiant, soucieux de l'indépendance de l'association. Ce changement profond survient au moment où Jean Rodin est forcé de prendre du recul pour raison de santé. L'heure du départ a-t-elle sonné ? Est-il encore en phase avec le monde ? À l'occasion de la guerre du Biafra et de la famine qui y survient, se développe toute une mobilisation humanitaire. Et c'est pour Jean Rodin assez surprenant parce que la charité c'est plus que l'action humanitaire, c'est plus que la solidarité. Et aussi ça amène d'autres organisations qui ont d'autres motivations qui sont des motivations politiques et dont on peut reconnaître toute la noblesse et qui travaillent maintenant sans souci avec le souhait catholique. Mais pour le père Rodin c'est une sorte d'éparpillement de difficultés à faire face aux événements. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1977, dans le calme de sa chambre de la cité Saint-Pierre à Lourdes où sur ordre du médecin il était venu se reposer, le père Rodin décède. Le secours catholique se retrouve orphelin. Il faut faire face. Ça a été très difficile parce que comme toujours dans une grande institution comme celle du secours catholique il y a les fans à Rodin et puis les gens qui veulent l'évolution donc conclusion de l'opération vous êtes au milieu quel équilibre trouver pour à la fois rester fidèle à la ligne conductrice qu'a fixé le fondateur et en même temps se dire mais les temps ont changé il faut évoluer c'est pas toujours des choses faciles à faire. A l'aube des années 80 c'est donc sans la vision de son fondateur que le secours catholique doit poursuivre son évolution alors que le contexte politique et surtout économique se transforment. Les années 80 c'est les années où il y a des plans de licenciement qui sont très forts en Lorraine avec la sidérurgie dans le textile dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est aussi l'apparition de ce qu'on appelle les nouvelles pauvretés il ne faut pas oublier aussi que les années en 85 Coluche crée des restos du cœur la pauvreté se médiatise d'une certaine manière et le paradoxe c'est que le secours catholique à ce moment-là choisit lui d'interpeller les pouvoirs publics. S'appuyant sur les constats réalisés sur le terrain par les délégations et les équipes locales le secours catholique s'attache à faire connaître et à dénoncer les réalités nouvelles de pauvreté. Cette interpellation parfois très libre dans le ton le secours catholique est légitime à la portée. Dans ces années-là le secours catholique publie un rapport c'est les premiers temps où il publie son fameux rapport annuel sur les situations de pauvreté et d'une certaine manière ce rapport lui donne une légitimité dans l'espace public dans l'opinion dans les médias pour intervenir escaliter ni jamais le fait qu'il est catholique et donc qu'il est partie prenante de l'église mais ça lui donne une certaine liberté de ton et je crois que le secours catholique rappelle aux politiques notamment que leur devoir c'est d'assurer la solidarité parce qu'il n'y a pas de démocratie sans solidarité. Aux yeux de tous le secours catholique est donc légitime à donner de la voix pour preuve de cette reconnaissance en 1988 l'association devient grande cause nationale elle choisit cette année-là de faire porter son discours par une personnalité médiatique l'acteur Richard Bouranger Si l'idée de charité devenue action caritative fait son chemin le travail du secours catholique n'en est pas pour autant facilité C'est la période des années 80 où déferlent des politiques qu'on appelle néolibérales où finalement on dit c'est la concurrence c'est le libre marché qui vont répartir les ressources de façon plus ou moins juste mais l'état n'a plus rien à faire dans cette répartition dans cette solidarité Pour contrer ce dogme de la libre concurrence c'est justement par l'union que réagissent les associations Le secours catholique s'allie avec d'autres et je pense notamment à ce qui va générer finalement le collectif alerte dans les années 90 ça s'initie déjà avec une union de fédérations non lucratives d'associations non lucratives qui luttent contre la pauvreté toute une série d'associations qui s'unissent et qui disent finalement pour être efficaces dans notre action vers les pouvoirs publics il faut justement ne pas rester seul ne pas agir seul mais agir ensemble et c'est aussi le moment où il y a le père Vrezinski donc le fondateur d'ATD Carmond qui au conseil économique et social en 1987 produit un rapport qui fait événement un rapport sur les pauvretés et la façon de lutter contre les pauvretés aujourd'hui donc le secours catholique choisit de s'allier avec d'autres qui sont différents pour une cause qui les dépasse tous ces associations à savoir faire en sorte que les politiques publiques permettent d'éradiquer la pauvreté pour mener ce combat implacable le secours catholique déploie son action sur tous les fronts de la misère en France et à l'étranger et face à des enjeux de plus en plus complexes l'association se détache peu à peu de l'empirisme des débuts le père Odin ressentait les choses au fur et à mesure où elles arrivaient il savait y répondre la question c'est que il faut aujourd'hui pour venir en aide aux personnes en difficulté pour venir en aide aux prisonniers pour venir en aide aux personnes qui peuvent être torturées dans les régimes totalitaires toute une action beaucoup plus professionnelle et organisée pour pouvoir faire passer un message cette professionnalisation ne fait néanmoins pas oublier que la principale force de l'association est son réseau de bénévoles en 1996 à l'occasion des 50 ans du secours catholique ce réseau est fêté lors d'un grand rassemblement à Bercy réunissant les bénévoles les donateurs les salariés et surtout les personnes qu'il accompagne c'est à cette époque que la structure repense la place des pauvres au sein de ses actions les pauvres sont appelés à travailler eux-mêmes à leur propre développement par la valorisation de leur talent qu'ils portent en eux ils doivent avoir leur place dans la société et dans la communauté chrétienne en ces années de glorification de la compétitivité appliquée à l'individu face à tous ceux qui considèrent les pauvres comme de simples assistés le secours catholique compose un discours différent prônant une véritable association avec les personnes aidées s'associer c'est forcément prendre le temps de relier les plus pauvres les plus fragiles aux donateurs aux autres membres du secours catholique à ceux qui agissent dans le secours catholique donc c'est prendre en compte les personnes les plus fragiles comme des acteurs du secours catholique et pas simplement des bénéficiaires aujourd'hui alors que de nombreuses associations ont choisi la voie de la sécularisation l'organisation fondée par Jean Rodin continue d'affirmer son identité catholique on aurait pu imaginer que le secours catholique finalement efface le qualificatif de catholique la vie catholique est devenue la vie par exemple dans le champ des médias et le secours catholique reste le secours catholique le secours catholique c'est la manifestation officielle de la charité de l'église catholique la solidarité la charité la fraternité font partie de l'acte de foi alors ça on va le retrouver très fortement dans les années 2000 avec l'initiative de Diakonia cette initiative de l'église de France dans laquelle le secours catholique est pleinement partie prenante a pour but d'appeler les communautés à vivre davantage leur lien avec les personnes en difficulté de s'associer à elles ça n'est pas facultatif pour les communautés chrétiennes que de témoigner de cette solidarité et que ça concerne toutes les communautés chrétiennes moyennant quoi le secours catholique va dire nous sommes au service de la fraternité vécue dans l'église pour que chaque communauté chrétienne puisse vivre cette fraternité je pense que la force du secours catholique dans la défense d'une société qui n'exclut pas qui stigmatise pas les plus pauvres ou les étrangers la force du secours catholique c'est pas simplement son discours c'est et là on retrouve à mon avis Mgr Rodin c'est l'incarnation c'est à dire la possibilité de témoigner que vivre ensemble c'est possible c'est à dire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.